Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Panafrican News, sur Panafrican Media pour une Afrique souveraine et unie. En titre pour cette autre édition, deux grosses thématiques comme d'habitude. Tout d'abord, un tour du côté des tensions qui persistent entre les pays de l'AES et surtout la CDAO, l'organisation controversée. Il se trouve qu'il n'y aura pas de marche arrière pour le seul trio qui donne des sueurs froides à la CDAO. Et puis nous irons du côté du conflit israélo-palestinien pour parler effectivement de Benyamin Netanahou qui veut encore voir du son couler tel un vampire. Il manque donc de son, il s'oppose fermement à un cessez-le-feu et est demandé par les États-Unis pour trouver une période d'accalmie entre le conflit qui bat donc son plan et qui a déjà laissé sur son chemin plusieurs morts courant desquels des enfants et des femmes. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue sur Pan-African News. Sans plus tarder, démarrons cette édition, si vous le voulez bien, avec effectivement cette succession des crises au sein de la CDAO. Nous rappelons qu'il y a une réunion d'urgence qui s'est donc tenue aujourd'hui même du côté de Abu Dja. Et donc les détails, c'est dans cet élément que signe Boubakari Kovouz. La société de problèmes sécuritaires et politiques actuelles de la région, c'est l'objectif de cette rencontre convoquée par le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest africaine qui informe que le ministre des Affaires étrangères se retrouverait à Abu Dja, la capitale du Nigeria, au vu de ce qui se passe entre l'organisation sous-régionale et certains pays membres. Il est urgent que les pays membres se réunissent afin de sauver cette organisation. Tant il est vrai qu'après le report de la présidentielle sénégalaise, la CDAO a exhorté Dakar à respecter son calendrier électoral initial, mais elle est sûre de plus en plus de critiques qui remettent en cause son influence sur ses États membres. La dernière en date, la menace d'intervention militaire de la CDAO au Niger a impacté négativement la réputation de l'organisation régionale vieille de près de 50 ans. Le report de l'élection présidentielle sénégalaise est une nouvelle crise dont la CDAO fait face et le Sénégal, l'une des démocraties les plus stables de la région, vient de succomber dans cette mouvance du non-respect des textes de la Constitution. L'actuelle crise politique au Sénégal a été déclenchée par le report de la présidentielle du 25 février 2024 par le président Macky Sall samedi, suscitant des inquiétudes quant aux répercussions dans la région. Les députés ont voté lundi à la quasi-unanimité en faveur de ce report au 15 décembre 2024, après l'expulsion des membres de l'opposition par les forces de sécurité qui n'ont pas pu voter. Dans un communiqué, la CDAO a invité le Sénégal à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral. L'actualité entre l'AES et la CDAO, pour dire effectivement qu'après le Mali, c'est donc au tour du Burkina Faso de rester téméraire sur sa décision de quitter la CDAO. Oui, c'est donc de façon formelle et c'est acté. Il n'y a pas de match arrière à faire. Le Burkina Faso, tout comme le Mali, est certainement le Niger. Pour eux, il n'y a pas de dictat qui passera et donc il n'est pas question de plier les chines. La CDAO, c'est du passé. L'on en parle plus du côté de l'AES. Reportage. Le Burkina Faso a réaffirmé sa décision de quitter la CDAO, son délai, rejetant le délai d'un nom imposé par l'organisation controversée. C'est donc un départ immédiat de la CDAO confirmé. Ouagadougou refuse le diktat de l'organisation. Le coup de massue assainé au groupe de bandits politiques résonne telle une note cinglante. Le gouvernement burkinabé dénonce des violations flagrantes des textes fondamentaux de l'organisation par la CDAO. Le Burkina Faso fustige notamment les sanctions économiques illégales et unimènes imposées au Mali et à lui-même, ainsi que l'ingérence constante de l'organisation dans les affaires intérieures des pays membres. Pour Ouagadougou, l'attitude de la CDAO est inacceptable et incompatible avec les idéaux d'intégration et de solidarité qui ont fondé l'organisation. Le Burkina Faso a rejeté le délai du 29 janvier 2025 donné par la CDAO pour acter son départ, préférant quitter chez l'institution son délai, comme annoncé le 28 janvier 2024. Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso avait alors annoncé sur sa télévision nationale sa décision de quitter la CDAO sans délai. Le même jour, l'organisation ouest-africaine a réagi dans un communiqué pour dire qu'elle n'avait pas reçu de notification officielle. Dès donc le 29 janvier 2024, le pays des hommes intègres a rempli ce préalable. Le 31 janvier 2024, la CDAO a affirmé avoir reçu la notification et a décidé, conformément à ses textes, de la sortie officielle du Burkina Faso le 29 janvier 2024, si le pays ne retire pas sa notification avant cette date. Le 7 février 2024, le Burkina Faso a écrit à nouveau à la CDAO pour réaffirmer sa volonté de sortir de l'organisation sans délai. Pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest et membre de l'Alliance des États du Sahel, le respect des textes avancés par la CDAO pour justifier le report de la sortie d'une année ne tient pas, car l'organisation en elle-même viole ses propres textes à plusieurs reprises, en prenant donc des sanctions en dehors de celles prévues par ses propres textes, avec une intention manifeste de détruire les économies des pays en transition, alors même que sa vocation première est de promouvoir l'intégration économique et en instituant des mesures de confinement économique et financière contre ses propres membres. La CDAO s'est inscrite dans le déni de son traité révisé, foulant ainsi au pied les valeurs et principes sacro-sains qui fondent. Toujours dans ce bras de fer entre la CDAO et effectivement, les pays de l'AES, il y a cette nouvelle qui arrive il n'y a pas très longtemps. Il se trouve que l'avion qui devait donc ramener le ministre allemand de la coopération économique et du développement Svenja Schulz à Berlin, après justement sa visite, qui tombait net au moment même où il y a une réunion d'urgence qui se tenait du côté d'Aboudia au Nigeria. Son avion a donc dû rebourser chemin, allez donc savoir pourquoi, parce que les autorités du Niger ont donc révoqué l'autorisation de survol en réponse à la mesure justement prise par le gouvernement du Nigeria d'interdire le survol de son espace aérien aux avions à destination et en provenance du Niger. C'est donc ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Nous restons toujours dans l'AES pour parler cette fois-ci du Burkina Faso pour revenir sur la lutte contre le terrorisme. Et que le gouvernement renouvelle donc pour un fonds d'un an, renouvelle pour un an autant pour moi, le fonds pour l'effort de paix. Fabula Dombe. En Conseil des ministres, le 7 février 2024, le gouvernement Burkina Bé a adopté un rapport relatif à un projet de décret portant renouvellement des fonds de soutien patrioty. Le fonds a été renouvelé pour une période d'une année pour compter du 1er janvier 2024. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, publié mercredi, Le gouvernement Burkina Bé provoie de mobiliser à cet effet 100 milliards de francs CFA. Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses sociales des VDP, à assurer leurs équipements individuels et collectifs et à financer l'approvisionnement en carburant. En rappel, le fonds de soutien patriotique a été opérationnalisé en janvier 2023 pour répondre aux urgences et soutenir la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Le fonds dispose de deux organes, dont le conseil d'orientation présidé par le premier ministre et composé des membres du gouvernement, des partis politiques, du patronat, des syndicats et de la société civile. L'autre organe est le comité chargé de la gestion des ressources du fonds. Ce dernier est constitué de contributions financières volontaires des personnes physiques et morales résidant au Burkina Faso, celles de la diaspora, ainsi que des partenaires techniques et financiers volontaires, des dons, des lexes, des affectations de ressources spécifiques et toutes autres ressources autorisées. L'appel à l'effort de paix, qui avait été fait par le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà permis de recolter environ 98 milliards de francs CFA depuis le début de la collecte des dons. Les contributions volontaires se poursuivent et peuvent se faire aussi bien en nature qu'en espèce. Notons que les forces armées du Burkina Faso ainsi que les BDP sont engagées dans la lutte pour la libération totale du territoire en prise du terrorisme depuis des années. Et selon les nouvelles du front, l'armée burkinabée ne cesse de dicter à l'ennemi qui est le vrai patron du territoire, avec des frappes et neutralisations ici et là. force, courage et détermination aux forces armées du Burkina Faso. Et nous allons rester au pays des hommes intègres cette fois-ci pour parler de la sécurisation du territoire avec effectivement encore une victoire à donner ou du moins à coller aux forces armées de défense. Il s'agit cette fois-ci des 7e et 8e bataillons d'intervention rapide qui ont donc rasé plusieurs bases de terroristes et récupéré donc du matériel de guerre. Diane Bena nous revient sur cette actualité avec plus de détails. La bravoure et la performance des forces combattantes du Burkina Faso n'est plus à démontrer. Ces derniers jours, plusieurs bases de terroristes des régions, des Hauts-Bassins et du Centre-Nord ont été neutralisées par les 7e et 8e bataillons d'intervention rapide. C'est du moins ce qui ressort de l'agence d'intervention du Burkina du 7 février 2024. Pendant plusieurs jours, les éléments du 7e bille ont rasé les forêts de la province du Thuy où les assassins se la coulent douce. Environ 5 bases ont été pulvérisées, de nombreux terroristes neutralisés, des armes et de la logistique saisie pendant que le reste a été brûlé. Quant aux patriotes du 8e bataillon d'intervention rapide, ils ont lancé une offensive au Centre-Nord aux bases terroristes de Samba, Toyende, dans la zone est et nord-est de Kongoussi et plusieurs autres. La vigilance des vecteurs aériens a permis aux commandos de mener plusieurs assauts qui ont favorisé la mort d'une vingtaine de terroristes et un important lot de matériel de guerre a été récupéré. Parmi le matériel récupéré, on dénombre des fusiles automatiques, des fusiles de chasse, des mitrailleuses, des caisses de munitions, des moyens de transmission et des enjeux. En outre, une usine de fabrication artisanale d'explosifs a été détruite. Pour l'heure, les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire burkinabé se poursuivent. Les efforts du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, sont de plus en plus remarquables. Avec le soutien indéfectible des populations du pays des hommes intègres, le pays affirme chaque jour sa souveraineté et sa capacité de s'auto-gérer. Des efforts qui ont permis aujourd'hui à la police nationale d'être hissées au premier rang du classement des polices les plus professionnelles et les plus performantes en Afrique. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et une nuit à l'instant. C'est bien sûr Pan-African News qui suit son cours. Et donc après l'Afrique de l'Ouest, plus précisément l'actualité relative au pays de l'AES, nous allons donc dans un autre pays où une crise justement bat son plein. Il s'agit d'une crise sécuritaire. Et donc la crise à l'est de la RDC, nous allons le dire, les combats n'ont de cesse donc de s'intensifier. Hier mercredi, 7 février encore, le bilan s'est davantage alourdi. Et ce qui pose donc sur la table, la quiétude de toutes les populations du nord Kivu, du sud Kivu, bref, Goma, est en larmes. Boubacar, Boubacari Kovou. Ces derniers jours, les affrontements dans le territoire de Massassi, à l'Ouest de Goma, capitale provinciale du nord Kivu, ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Plusieurs dizaines de blessés ont été également acheminés dans les centres de santé débordés. Selon le général Sylvain Ekengé, d'intenses combats avaient eu lieu autour du contrôle de la partie de la route nationale numéro 2 entre Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma et Minova, dans la province voisine du site Kivu. Une source médicale à Saké indiquait dans le même temps que le centre de santé de la ville avait reçu ces trois derniers jours une vingtaine de blessés, en majorité de civils. Certains grièvement touchés, une autre à Minova, faisaient état d'une trentaine de blessés reçues durant la même période. En rappel, les deux territoires du nord Kivu, Routourou et Massassi, sont en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose la rébellion du M23 appuyée par des unités de l'armée rwandaise au Fardex. Ces derniers sont notamment associés à des groupes armés se représentant comme des patriotes. Les affrontements s'intensifient dans les collines autour de Saké qui sévitent de ses habitants, créant la panique parmi la population. Hors de nos frontières, mais nous restons dans le même sillage encore des crises dans le monde. Antonio Guterres, qui n'est autre que le secrétaire général des Nations Unies. Donc, dans un discours devant toute la Grande Assemblée Générale des Nations Unies, mercredi 7 février, le secrétaire général a donc attiré l'attention sur les multiples crises humanitaires auxquelles sont donc confrontées de nombreuses populations à travers le monde. Abdoulaye Rahman revient sur ce discours. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé dans son discours sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire dans de nombreuses régions du globe. Il a mis en évidence des crises majeures telles que la violence persistante au Moyen-Orient, la famine en Afrique subsaharienne, les déplacements massifs de populations et les catastrophes naturelles dévastatrices. Les combats doivent cesser au Soudan avant qu'ils ne décruisent encore davantage de vie et ne s'étendent. Et en Libye, tant que le cesseux-le-feu est maintenu, le peuple libyen mérite une paix et une stabilité durable, à commencer par un engagement en faveur d'élections libres et équitables dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'appelle tous les groupes armés à déposer les armes et j'exhorte les dirigeants régionaux à donner la priorité au dialogue plutôt qu'au conflit. Au Yémen, j'appelle tous les partis à se concentrer sur le meilleur, à la paix et également à désamorcer les tensions dans la mer Rouge fondée sur le principe de la liberté de navigation, a-t-il déclaré. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que les pays membres de l'ONU avaient l'obligation morale et légale de venir en aide aux personnes touchées par ces crises. Il a appelé à une solidarité mondiale accrue et à un renforcement des efforts internationaux pour répondre aux besoins urgents de ces populations vulnérables. Dans cet esprit, il a exhorté les États membres à augmenter leur soutien financier aux organisations humanitaires et à faciliter l'accès des travailleurs humanitaires aux zones de crise. Antonio Guterres a également mis en lumière l'importance de la prévention des crises humanitaires en s'attaquant aux causes profondes des conflits, de la pauvreté et du changement climatique. Il a appelé à des investissements accrus dans le développement durable, l'éducation, la santé et la protection sociale afin de construire des sociétés résilientes capables de faire face aux crises. Nous l'annoncions à titre Benjamin Netanahou et donc a soif de quoi ? De sang. Il veut davantage voir des jeunes innocents périr, des femmes périr. Il veut voir une population meurtrie par des tirs et des balles. Il a fait donc savoir en s'opposant totalement au cessez-le-feu proposé par les États-Unis histoire d'avoir une période d'accalmie. Abdoulaye Rahman une fois de plus. Le secrétaire d'État américain Anthony Baïkan a avancé mercredi qu'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages entre Israël et le Hamas était toujours possible même si les deux parties sont très éloignées sur les thèmes sans cru d'un accord au regard des rivalités très intenses. Il était dans la région pour tenter de négocier un accord qui pourrait apporter un certain répit à la guerre d'Israël contre le Hamas laquelle guerre encre dans son cinquième mois qui fait déjà des ravages avec un taux de pourcentage qui s'arcélère. Un peu plus de 27 000 Palestiniens sont déjà tombés sur le carreau. Pour les déplacer les chiffres ne sont plus à évoquer. Une grande partie de la population du territoire afflut la guerre ce qui a déclenché une catastrophe humanitaire. Faut-il le dire le gouvernement israélien est accusé d'utiliser une force disproportionnée contre les Palestiniens. Les attaques aériennes israéliennes sur la banne de Gaza ont causé un nombre considérable de victimes civiles dont de nombreux enfants. Des organismes internationaux des droits de l'homme tels que Human Rights Watch ont exprimé leur inquiétude face à ces actions les qualités d'excessives et de disproportionnées. Dans le même temps, des bâtiments abritant des infrastructures civiles tels que des médias des écoles des centres de santé et de logements sont délibérément ciblés par les forces israéliennes. Ces attaques ont un impact désastreux sur les civils palestiniens aggravant encore la décresse humanitaire déjà précaire à Gaza. Les critiques qui estiment que cette destruction de libérer des infrastructures civiles est inacceptable et violent le droit international. Se déplaçant pour cette région du Moyen-Orient, Anthony Blayken espérait qu'Israël serait prêt à travailler sur les propositions du Hamas qui comprenait une pause de 45 jours dans les combats, le retour échelonné des otages restants, la livraison des nourritures, de réformes d'air à Gaza et un recré de l'armée israélienne. Seulement, Benjamin Netanyahou qui s'illustre beaucoup plus en chef de guerre a exclu tout accord qu'il laisserait au Hamas le contrôle total ou partiel de la bande de Gaza. Vous êtes bel et bien sur Pan-African News et ce n'est pas encore fini avec la grande messe du football africain. Il s'agit bien sûr de la 34e édition de la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations qui a donc pour pays haute la Côte d'Ivoire. Et donc au départ, il y avait 25 protagonistes et elle arrivait autant pour moi, il n'y en aura qu'une seule équipe qui est effectivement comment des éléphants de la Côte d'Ivoire et des Super Eagles du Nigeria sera donc au sommet du Graal. Réponse dans cet élément que signe Hervé Pogna. Le rêve continue pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans un match fermé pendant la première période de jeu, les éléphants ont su le retour des vestiaires, puiser les ressources nécessaires au fond des tripes afin de faire la différence grâce à l'unibu de la rencontre réalisée par l'attaquant de Dortmund, Sébastien Ler, à la 65e minute de jeu. Sur un son de Max Alingradel, capitaine des éléphants, sur une demi-volée écrasée qui va rebondir par la suite et faire trembler les filets d'un passé, le gardien du Congo. Logé dans le groupe A, le Nigeria, amené par le lauréat du dernier ballon d'or africain Victor Ozymen, entame sa campagne par un nul face aux ordres nationales de la Guinée équatoriale en but partout. Face au pays haut de la Côte d'Ivoire, il emporte sur un score de 0 but contre 1 après les vives sensations libres. Pour le dernier match de poule, les centraux d'Afrique 2013 situent la Guinée-Bissau sur la plus petite démarche en but à zéro et terminent deuxième de leur poule derrière la Guinée équatoriale. La compétition va sur son cours et les super-higues se rendent au deuxième tour. Mieux dans la phase à élimination directe, ils vont éviter le piège du Cameroun en huitième des finales et négociant avec Bravo un score de 2 buts à zéro en leur faveur. Dans une dynamique impressionnante, le Nigeria sort les palancasses négras en terre de finale sur un score d'un but à zéro. À un pas de Bimpe, le Nigeria l'emporte au tir au but 4 contre 2 après un score de parité d'un but partout à l'issue des 120 minutes face à la République sud-africaine en demi-finale. Les éléphants et les super-higues du Nigeria se retrouveront le 11 février 2024 au stade de Bimpe lorsqu'il sera 20h hors de Yamsoukro pour la finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terriborien. Quel est le meilleur gagne donc au soir de dimanche du côté de Yamsoukro ? Vous l'avez si bien dit Hervé Pondja et c'est sur ce que nous référons cette édition du Pan-African News sur Pan-African Media. Merci à l'équipe de production. Demain, c'est un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada